La surface de réparation Il te sourit, dès que tu lui tournes le dos, il vient causer avec ta femme. Donc, dans la surface de réparation, on ne répare rien, au contraire, c'est là qu'on gâte tout. Si tu es défenseur, tu sais de quoi je parle. Dans la surface de réparation, un défenseur est comme un gardien de prison qui se retrouve par erreur dans une fête de mariage à Amnesty International et à la Fédération des Droits de l'Homme. Donc, tu marches sur la foine des pieds comme un voleur. Tu fais ça, paie, il y a pénalty. Tu fais ça, paie, il y a 14. Et tous les attaquants savent ça. Ils sont tous gentils dans les autres parties du terrain, mais dès qu'ils entrent dans la surface de réparation, ils changent. Ils font le malin pour te provoquer. Vas-y, touche-moi seulement. Tu n'as pas dit, tiens, posé, tac. Touche-moi, tu vas voir, avec tes narines. Dans la surface de réparation, c'est comme à l'école. Les attaquants sont comme des enfants qui ont des grands frères. Ils te provoquent, mais tu ne peux pas les toucher. Parce que tu sais que le grand frère va venir te gifler pénalty. Dans la surface de réparation, on ne répare rien. Au contraire, quand tu veux trop dégager, un catastrophe sans réfléchir, tu finis meilleur buteur avec des buts contre ton cas. Voilà. Le football n'est pas compliqué, surtout quand c'est expliqué par un spécialiste. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada